Chers internautes, nous vous remercions encore une fois de votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes en entretien avec quelqu'un qui évolue dans le domaine de la pêche, notamment quelqu'un qui est très engagé, très actif. Il évolue notamment dans un collectif dénommé CAPS, qui est le collectif des acteurs de la pêche au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un dénommé Ahmed Ndihir. Ahmed, Dagar Actu vous remercie de votre disponibilité et vous dit encore une fois merci par rapport à cet entretien que vous nous avez accordé. Bonjour M. Fall, d'abord je me permettrai au nom du collectif des acteurs de la pêche du Sénégal de vous remercier et de remercier l'ensemble des internautes qui nous suivent. Je vais profiter de l'occasion que vous nous offrez pour remercier le ministre et l'honorable député, Mamou Diop de Croix, la vice-présidente de l'Assemblée nationale Yayaïdou Yayaï Alvis, les honorables députés Aziz Diop, Mamdi Arafam et ma soeur Mariso Ndiaye, ainsi que l'honorable député Mohor Kahn. Ces derniers nous ont rendu visite très récemment. D'accord, nous y reviendrons. Nous y reviendrons, notamment nous allons aborder les sujets que vous avez ensemble à développer. Maintenant, ce qui sera important aussi de signaler, c'est donc de donner quelques orientations par rapport à votre politique, qui est de donner le CAPS collectif des acteurs de la pêche au Sénégal. De quoi s'agit-il et qu'est-ce qui a motivé la naissance de ces politiques ? Vous savez, le CAPS regroupe en son sein des armateurs, des industriels, des consignataires, des transporteurs, des maréeurs, des pêcheurs sénégalais. Nous nous sommes rendu compte qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de se battre pour travailler, il faut être organisé, ensuite se regrouper pour pouvoir être entendu, parler d'une même voix. Aujourd'hui, ce qui nous motive, c'est surtout de sauver nos entreprises, tout en essayant de servir notre pays, en travaillant dans la mer, mais aussi en essayant de pérenniser la ressource. Voilà les motivations du CAPS, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, la pêche au Sénégal et surtout la pêche industrielle est monopolisée, a été plutôt monopolisée par une organisation, un monopole, qui ne dit pas en vérité son nom. Alors, ce monopole est manifestement dangereux pour nous, et je pense qu'aujourd'hui, il était urgent que tous ensemble, qu'on se regroupe, pour dire que nous aussi, nous voulons exister, nous voulons travailler. D'accord. Mais par rapport à ce monopole justement dont vous parlez, est-ce que vous ne faites pas allusion en quelle sorte à ce groupement dénommé GRIP, qui évolue en quelle sorte dans le même secteur que vous, et qui est aujourd'hui donc très remarqué dans le secteur de la pêche ? Aujourd'hui, il y a un bras de fer qui est en quelle sorte entre vous, le collectif des acteurs de la pêche et le GRIP. Ce sont des armateurs peut-être que vous respectez, certes, beaucoup, mais qu'est-ce qui est à l'origine de votre bras de fer là ? Et quels sont les différents points de divergence que vous avez ? Donc, vous le constatez vous-même, M. Cheffard, à l'image de presque tous les Sénégalais, nous avons beaucoup de respect pour nos grands frères du Gaïpes. Et nous allons, même au-delà du respect, nous pensons que certains des points qui soulèvent pour la pêche au Sénégal sont tout à fait fondés. Nous ne disons pas tout ce que le Gaïpes dit n'est pas vrai. Loin de là, nous, cette idée, parce qu'en vérité, nous sommes tous des acteurs, nous nous connaissons bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand même, il faut le dire, il faut appeler les choses par leur nom, le Gaïpes exerce dans les eaux sénégalaises presque une situation de quasi-monopole manifeste et flagrant qui étouffe, à la limite, qui risque de tuer l'ensemble des autres acteurs qui ne sont pas membres de cette corporation. Vous faites allusion à quel genre d'acte, par exemple, qui peut... Je vous donne deux exemples pour ne pas aller très loin. Aujourd'hui, vous êtes venu à Yen, je vous en remercie. Pour personnaliser un peu, je vous dis, moi, mon entreprise, je suis chef d'entreprise depuis un peu moins de dix ans et depuis presque une dizaine d'années, je ne peux travailler que sept mois sur douze. Parce que pendant l'hivernage, dès le mois de juin, le poisson se rarifie sur les côtes parce que nous, nous appuyons la pêche artisanale et dès qu'il n'y a pas de poisson chez nos parents pêcheurs dans les plages, nous sommes obligés de fermer. Alors qu'au même moment, il y a du poisson en mer, mais avec les bateaux. Quelqu'un comme nous et tout comme d'autres ont besoin de ravitailler le résumé pour pérenniser et sauvegarder leur emploi. Nous ne pouvons pas le faire parce qu'on nous rétorque le plus souvent que la richesse, la ressource se rarifie. Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai. Par contre, nous nous disons étant donné que la ressource, elle est nationale, c'est-à-dire partagée par tout le monde, même si elle était rare, nous devions avoir la générosité de partager les uns et les autres. Mais vous ne pouvez pas rétorquer à des Sénégalais comme vous, par le simple motif que vous avez été là avant eux, vous leur dites, non, la ressource devient rare parce que nous, nous avons été ici pendant longtemps et que nous avons aussi contribué à cette raréfaction de la ressource. Laissez-nous travailler, sinon, il n'y aura plus rien. Non, nous nous disons, même s'il restait 100 kilos de poissons, la logique élémentaire voudrait que du fait que ces ressources, elles sont nationales, qu'elles ne profitent pas à un unique groupe. Ça, c'est un seul exemple. Le deuxième que je vous donne, très concret, vous allez dans un groupe qui s'appelle Delphinus. qui prend en location une unité qui s'appelle Atlantique Fiche que le président Macky Sall a inaugurée, où on a déclaré des investissements de plus de 15 milliards, où 700 Sénégalais peuvent travailler. Ce groupe Delphinus achète un bateau, veut ravitailler son usine, et on lui dit, vous ne pouvez pas avoir de licence, parce que la richesse, elle est rare. Voilà des exemples précis. Donc, en quelque sorte, ils veulent poser la main sur certains privilèges pour essayer de contrecarrer les autres. Il y a une situation de monopole. Chez nous, par exemple, nous avons des armateurs qui ont des bateaux, qui ont reçu leurs premières autorisations, d'accord, et que, pour aller pêcher aujourd'hui, on leur bloque carrément les licences en les traitant de chinois, en disant que vous êtes des prêtres non chinois, ce qui n'est pas du tout sérieux, d'accord, des entreprises sénégalaises. Mais il faut signaler qu'il faut que vous collaborez avec des Turcs, des Français, des Chinois, et voilà, que vous avez tant de partenaires avec qui vous pouvez traiter. Mais le fait de, il me semble quand même naturel, que vous ne pouvez pas demander à un chef d'entreprise, vous ne pouvez pas choisir à la place du chef d'entreprise, c'est partenaire. Je pense que cela est évident. Vous allez au Gaipes, par exemple, parlons encore d'eux, parce que c'est eux le... Gaipes, c'est eux qui font donc le bras de fer avec vous. Ils ont des partenaires espagnols. Ils travaillent avec des espagnols. Mieux, leurs entreprises même sont contrôlées en partie par des espagnols ou des français. Quand je dis contrôlées, vous allez dans l'entreprise de M. Sayersek, une partie des capitaux appartient à un nommé Bernard Lama, qui est français, footballeur français que tout le monde connaît. Nous, nos entreprises sont à 100% sénégalaises. Ils choisissent leurs partenaires. Une partie de leurs bateaux, ils ont des partenaires espagnols. Nous, nous avons fait le choix de travailler avec des Chinois. Nous ne voyons pas où est-ce que... où est-ce que... où est-ce que l'on pourrait trouver un mal en cela. Du moment qu'aujourd'hui, quand même, nous nous jugeons sur certains côtés, les Chinois sont beaucoup plus compétitifs, d'accord ? et beaucoup plus attractifs que les Européens. Il s'agit de partenariats et nous pensons que... Et eux, ils croient que vous êtes en train de favoriser le partenariat chinois pour leur donner le maximum de monopu. C'est-à-dire, c'est exagéré selon eux ? C'est juste pour faire peur, pour faire peur à la population, pour faire peur à la pêche artisanale et aujourd'hui, les gens, ils ont compris. Nous, par exemple, l'ensemble des licences que nous demandons sont au minimum dans les 12 000 maïs. C'est-à-dire, mais là où nos pirogues, nos piroguiers ne peuvent pas aller. Jamais, jamais, on ne vous dira qu'un bateau a été arraisonné, c'est un bateau qui appartient au Cap et il est chinois. Jamais ! Vous allez tout de suite au ministère de la pêche, vous demandez, il y a des résistes sur les bateaux qui ont été fautifs chaque année, vous n'allez y trouver que des bateaux du Gaïpès. Donc, s'il y a des pilleurs, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous, nous pêchons en profondeur et nous n'avons pas demandé, d'ailleurs, il faudrait remettre cela en cause, en deçà des 10 000 maïs, le Gaïpès exerce une situation de quasi-monopole. Comment pouvez-vous expliquer aux Sénégalais qu'il y a un club qui est là qui a un monopole sur une bonne partie de la richesse nationale ? Cela n'est pas explicable. En matière d'accord, est-ce que vous êtes assez... C'est-à-dire, comment mesurez-vous l'impact économique que vous pouvez faire contrairement à au Gaïpès ? C'est simple à vérifier. C'est simple. C'est très simple à vérifier. Quelques chiffres, par exemple, qui joueraient certainement sur la chaîne de valeur et qui seraient en quelque sorte quelque chose de salutaire dans le domaine de l'emploi, etc. Je vous dis, M. Favre, que c'est très, très simple à vérifier. Vous êtes venus chez moi en phishing, vous avez trouvé mes employés à la porte. Vous voyez que nous, nous ici, nous faisons travailler entre 100 et 120 personnes. Je dépose mes bilans chaque année. quand la délégation des parlementaires sont venus nous voir, nous sommes allés au port, ils ont constaté nos bateaux. Nous sommes allés dans un certain nombre d'entreprises à Sangalcam, à Diamnayou, à Delphinus. Aujourd'hui, nous, nos entreprises, nous payons nos taxes, nous payons nos impôts. Nous avons des entreprises qui payent sur une année plus de 80 millions d'impôts, une entreprise. Des membres, nous en avons comme cela, d'accord ? Nous sommes légalement installés. Nous ne sommes pas des banavanas, des porteurs de valises comme on veut nous présenter. Nous sommes allés avec les députés sur le terrain. Ils ont constaté l'effectivité de nos emplois, constaté l'effectivité de nos activités, d'accord ? Et ces activités-là, nos apports sont mesurables. Aujourd'hui, il est clair que le Cap pèse beaucoup plus lourd que le Cap. Alors, comment on va ? Le Cap pèse beaucoup plus lourd que le Cap ? Beaucoup plus lourd que le Cap. Sur le nombre des industriels, sur le nombre des industriels, d'accord ? Il n'y a pratiquement pas photo. au Gaïpès, peut-être il y a deux ou trois industries. Nous, nous sommes au moins une vingtaine. Cela est clair. Sur le nombre des armateurs, peut-être là, ils sont beaucoup plus importants que nous. Mais si vous mesurez les volumes en termes de chiffre d'affaires, le Cap fait beaucoup et beaucoup plus représentatif que le Gaïpès. En matière de chiffre d'affaires, vous générez combien ? Globalement, je ne saurais vous dire. Mais voilà. Et puis, en plus, moi, je pense que ce ne serait même pas correct de dire le chiffre d'affaires de certains de nos membres. Une fourchette ? Je vous dis qu'on a au moins quatre à cinq entreprises parmi nous qui font allègrement plus de 15 milliards de chiffre d'affaires par an. Oui. D'accord ? Nous en avons beaucoup d'autres qui font beaucoup moins que cela. Les chiffres d'affaires de nos... Nous avons une trentaine de navires. aujourd'hui à qui on refuse certaines facilités. Nous avons des navires à qui on bloque carrément les licences. Quand ils tentent de faire peur à la population en parlant de 54 bateaux chinois, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous avons demandé juste huit à dix licences. Pas plus. Et en plus, sur ces navires-là, nous avons demandé sur les huit, c'est huit licences pélagiques en haute mer. Huit licences pélagiques en haute mer. C'est-à-dire une ressource que nous partageons sans conteste avec les autres pays limitrophes. D'accord ? Avec la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau. Le poisson, il n'est pas comme au supermarché où il vous attend. Il est fluctuant, il est mouvant. Donc, ça veut dire que si nos bateaux ne les pêchent pas, ce poisson-là va se déplacer en Guinée, il va être pêché ou il va être déplacé en Mauritanie, il va être pêché. Donc, qu'est-ce que vous rapprochez concrètement au GAIPES ? Non, pas au GAIPES. Pas au GAIPES. Vous savez, le GAIPES, c'est des professionnels comme nous et encore une fois, je vous répète, je pense que sur les récriminations qu'ils font, il y a une partie de les récriminations qui sont fondées. Comment ? Il faut que la ressource, nous avons le même souci de pérenniser la ressource. D'accord ? Nous pensons que si dans ces demandes-là, il y a des gens qui ne sont pas crédibles, vous ne pouvez pas avec 100 000 francs défendre un dossier et demander une licence d'un bateau qui coûte 5 milliards. Ce n'est pas sérieux. Et sur ces points-là, ils ont parfaitement raison et nous sommes en phase avec eux. D'accord ? Par contre, ce que nous disons, c'est qu'au moins quand même qu'on nous reconnaisse. Nous sommes des acteurs sérieux communs et nous demandons aujourd'hui à ce qu'on nous permette d'avoir des licences et que le ministre, nous n'avons pas de reproche des habits du Gaët-Pesse. Nous parlons à l'État et nous pensons qu'il est temps quand même que le président de la République nous aide et je lui lance cet appel à travers votre antenne solennellement. Nous lui demandons qu'il nous aide, qu'il nous permette de travailler comme des dignes Sénégalais. Et à la limite, quand on nous écoute, nous avons des idées que le ministre de la Pêche quand même prenne des décisions parce qu'il est le ministre actuel, c'est parfaitement que ce que nous défendons est juste. Donc, ce que vous reprochez, par exemple, le Gaët-Pesse, par rapport à votre comportement vis-à-vis des Chinois, des Vatres Chinois, etc. Est-ce que, voilà, on peut donc penser que le cap est clean et que, voilà, il est loin de penser à de possibles complicités avec ces Chinois-là. Les membres que moi, je défends, moi, notre collectif, les membres qui sont dans notre collectif sont des personnes et des personnalités sérieuses, voilà, qui ont le souci de préserver et de faire prospérer l'économie de leur pays. Vous savez, moi, je suis en Libou. Et quand je vous rappelle que je suis en Libou, ce n'est pas banal pour moi. Ce n'est pas moi qui va aller piller cette mer-là. J'ai des comptes à rendre à mes parents. J'ai une collectivité, une communauté à défendre. D'accord ? Je suis né dans la pêche. Tout ce que j'ai me provient de la pêche. Pêche, ce n'est pas juste. La pêche, pour nous, les Libous, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est aussi une question de culture, une question de dignité. D'accord ? aujourd'hui, si, malheureusement, ça peut paraître prétentieux, mais loin de moi toute prétention, si je dis que nous pouvons travailler sans aucun problème avec le Gaïpès, je le dis sincèrement. vous pensez que vous pouviez visionner vos conseillers ? Non, non, non. Je veux dire qu'eux, ils peuvent travailler tranquillement et nous aussi, il y a de la place pour qu'on nous laisse travailler. Vous avez eu à rencontrer les parlementaires comme votre job de croire et membres de la France. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous savez, pendant longtemps, il n'y a eu qu'un son de cloche ici. Nous, nous avons existé depuis longtemps. Mais par contre, nous avions fait la faute de rester dans nos coins respectifs, chacun faisant tranquillement son travail. Alors que le Gaïpès existe depuis au moins 42 ans et sont structurés, organisés. Nous nous sommes rendus compte que si nous ne nous organisons pas, nous disparaissons. Il y a un discours qui a été construit, qui a été fait de sorte de diaboliser ceux qui sont en face et de sorte à pouvoir maintenir les avantages qu'un certain groupe avait. Ce discours-là, pour le déconstruire, il faut dire aux gens la vérité et leur montrer des faits. Quel a été donc le rôle de ces parlementaires ? Ils sont venus constater d'abord, vous savez, la pêche, c'est quelque chose qui paraît pour le commun des Sénégalais quelque peu compliqué. Les gens ne comprennent pas certaines choses. Et, dès qu'on parle de bateaux chinois, on met une caricature pour faire peur à la population. D'accord ? Il a fallu d'abord assumer le fait que nous avons des partenaires chinois. Mais aussi, expliquer aux gens que nous ne sommes pas pires, nous ne sommes pas venus prendre le yaboy qui doit aller au marché ou le maquereau. Cela n'est pas vrai. 80% du poisson qui est consommé au marché central de Dakar est fourni par le Cap. Ce sont nos bateaux. Vous allez au marché central, sur 10 cartons que vous trouvez, il y aurait un ou deux cartons maximum qui viennent des autres et les huit, ce sont les nôtres. D'accord ? Ça, les Sénégalais ne le savent pas. Presque, on peut dire aujourd'hui que 70% des activités portuaires sont portées par le collectif des acteurs de la paix. 70%. Nous avons 2 800 marins au port de Dakar. Au port de Dakar, nous payons les plus bons salaires au port de Dakar. Avant que nous arrivions, des marins ont touché à la fin du mois des bulletins nuls. C'est nous qui avons enlevé ça au port de Dakar. Le Cap. Grâce au Cap, les volumes traités au port de Dakar entre 2015 et 2020 ont presque triplé. Tout ce que je vous dis est vérifiable. Ils sont venus en régulateur, ces parlementaires, ces députés. On ne peut pas nous nier juste parce que qu'on fait peur aux Sénégalais. Mais non, oui, nous ne faisons pas parce que quand même nous pouvons avoir des bateaux ou une façon de travailler qui est meilleure que les autres. Nous rappelons que nous sommes presque au terme de l'émission. Nous rappelons aussi que nous sommes avec le secrétaire général du Cap, le collectif des acteurs de la pêche au Sénégal. Aujourd'hui, est-ce que nous ne pouvons pas penser que notre économie actuellement n'est pas bien soutenue par les secteurs de la pêche ? Est-ce que la pêche joue concrètement dans l'économie du Sénégal ? Nous avons des problèmes. Il faut le dire, la pêche connaît quelques problèmes. Par contre, il ne faut pas oublier que la pêche est le premier poste pourvoyeur de dérises dans ce pays. Il ne faut jamais l'oublier. Nous pouvons améliorer cet apport économique. d'ailleurs, c'est la mission que nous nous sommes assignés. Et c'est un des points de divergence que nous avons avec les autres. Nous nous pensons qu'il doit être révolu les moments où nous prenons de façon brute nos ressources que nous exportons. Aujourd'hui, nous tentons de mettre dans le produit sénégalais. Est-ce que vous savez, M. Fahl, qu'entre les années 1970 et 1980, le Sénégal était le deuxième exportateur de thon au monde? Je dis bien le deuxième exportateur au monde. Nous avons perdu beaucoup de place en perdant, en négligeant la transformation, en négligeant de donner à notre poisson de la valeur ajoutée. Nous voulons que le poisson au Sénégal soit un peu plus traité sur place pour faire gagner un peu plus à l'économie, pour faire... C'est l'une des politiques du Cap. Exactement. Pour faire travailler un peu plus de Sénégalais et pour faire travailler, pour pousser un peu plus l'économie de ce pays. D'accord. En tout cas, nous sommes très honorés de partager avec vous quelques idées par rapport à la pêche au Sénégal et vous aussi, nos chers internautes. Nous allons juste vous laisser le temps de dire au revoir à nos chers internautes. Je vais commencer par vous remercier déjà. Je vous remercie beaucoup parce que ce que vous avez fait est important pour nous. Alors, nous remercions les parlementaires qui ont été avec nous la semaine dernière et nous terminons par saluer l'ensemble de vos internautes et finir par lancer un appel à l'État et au Président de la République particulièrement en lui demandant de nous aider et de nous écouter parce que nous sommes des acteurs et que nous sommes des Sénégalais et nous sommes des gens qui, nous pensons, vont apporter quelque chose. Encore une fois, merci. Merci à vous aussi. Également à nos chers internautes. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans notre entretien. Merci.